Philippe Coye d'ailleurs, je dis quoi ? Mais c'est Coye. Tout à fait Jean-Jacques. Vous êtes président de la Confédération des Buralistes, on vous reçoit régulièrement. Alors, à partir du 30 avril, nous pourrons, chacun d'entre nous, aller acheter un masque dans notre bureau de tabac de proximité, à côté de chez nous. C'est cela, Philippe ? C'est tout l'objectif aujourd'hui d'accompagner les Français dans cette crise, notamment en premier lieu, je dirais, les professionnels, les commerçants, les artisans, pour reprendre une action pour servir le grand public. Voilà. Donc, j'irai dans mon bureau de tabac le 30 avril et là, je vais trouver un masque à vendre. Oui, des masques alternatifs en tissu de fabrication française qui répondent bien sûr à toutes les normes AFNOR. Et c'est une volonté de la profession. Vous savez qu'on est des commerçants d'utilité locale, ouverts depuis le 17 mars pour tous les services que nous faisons dans nos établissements. Et là, il nous semblait naturel d'accompagner dans cette période exceptionnelle les Français, les entrepreneurs dans notre environnement de proximité. Bon, mais Philippe, Philippe, ce masque, il y en aura partout, dans tous les bureaux de tabac. Vous êtes bien, vous êtes sûr ? Alors, je vous demande de ne pas courir le 30 avril chez tous les buralistes, bien évidemment. Il faut là aussi respecter les gestes arrières, la distanciation sociale. L'idée est d'accompagner à compter du 30 avril les socioprofessionnels et le grand public. Et je sais que l'ensemble de mes collègues, tout comme nous l'avons fait quand nous avons mis à disposition les attestations de déplacement pour nos clients et pour les Français également. Alors, il s'agit de masques en tissu lavable. Je dis bien lavable, donc réutilisable. Le prix d'un masque ? – Alors, il est entre 4 et 5 euros avec, bien évidemment, comme vous l'avez précisé, une utilisation multiple puisqu'il peut être lavé entre 15, 10 et 15 fois. C'est un masque en tissu de haute qualité, bien évidemment, et de fabrication française, je tiens à le dire, ici, dans ce circuit court. – Heureusement que c'est une fabrication française. Philippe Coye, mais combien de masques allez-vous vendre dès le 30 avril ? – Nous avons un lot pour commencer, je dirais, l'approvisionnement du réseau de 2 millions d'unités. C'est une prouesse technique que nous avons pu obtenir de cette entreprise, le groupe Chargeur, la lénière de Picardie, pour alimenter le réseau des buralistes qui a sa plateforme de commande ouverte depuis ce matin, qui va nous donner le délai pour que les points de vente soient approvisionnés en quantité d'ici la date du 30 avril. – Il y a combien de buralistes en France, Philippe Coye ? – 24 000 buralistes aux quatre coins de l'Hexagone, que ce soit la Grande-Île comme le petit village rural. Nous avons un rôle de centralité, un lien social et d'accompagnement des populations. – Et plus de 80% des buralistes sont restés ouverts. Les buralistes qui sont aujourd'hui, ça a été un peu long, mais aujourd'hui tous masqués, qui sont tous équipés. – Qui sont tous masqués et équipés par la Confédération depuis maintenant plus de 48 heures. Là aussi, c'était une volonté de la Confédération et de l'organisation de protéger bien évidemment tous nos ressortissants pour travailler, même si le délai a été un peu long, mais chacun connaît les difficultés pour les approvisionnements, et notamment cette fabrication française. On est très heureux aujourd'hui que tous les buralistes puissent travailler en sécurité avec l'équipement que nous avons mis à leur disposition. – Bien, merci beaucoup Philippe Coye, merci beaucoup.